Salut salut à tous c'est Edge et on est parti aujourd'hui pour le test, enfin le test c'est pas vraiment un test parce que j'ai pas vraiment fini le jeu mais le direct live plutôt de Starcraft 2 alors là Edge qui fait un test sur PC vous allez dire mais qu'est ce que c'est que ce bordel il est devenu fou et bien pas du tout parce que Starcraft premier du nom a tout simplement été le jeu qui m'a fait acheter un PC il y a de ça 12 ans déjà, plus de 12 ans même je crois et c'est certainement pour moi l'un des plus grands jeux de tous les temps c'est même pas certainement c'est l'un des plus grands jeux de tous les temps c'est un des jeux qui m'a laissé le plus de souvenirs vidéoludiques qui soit ça va à la même échelle qu'un FF6, qu'un Fire Emblem 4, qu'un Secret of Mana enfin bref c'est un grand jeu, c'est au niveau de Half-Life premier du nom sur PC pour moi voilà c'est juste pour vous donner un ordre d'idée et c'est un jeu, alors je vais reprendre une sauvegarde quand même revenir en arrière à la sauvegarde pour que vous puissiez comprendre un peu où j'en suis et pour vous parler beaucoup de Starcraft 2 alors Starcraft 2 pour ceux qui ne connaissent pas Starcraft ça va être très très difficile dans la mesure où c'est la suite directe du premier donc ça va être très difficile de vous expliquer c'est quoi ce jeu là enfin il y a beaucoup beaucoup de choses à dire ça m'arrangerait que les expérimentés des wargames genre Starcraft, Warcraft et compagnie puissent, enfin m'écoute plutôt et que le débutant regarde un test de Starcraft 1 et autre parce que franchement ça va être complexe alors déjà ici Starcraft 2 c'est la suite directe du premier Starcraft alors il faut savoir qu'on a eu en 96, 97, je ne sais plus quand est-ce qu'il sortit le premier Starcraft exactement on a eu un addon qui était Starcraft Brood War qui était excellent aussi et avec le premier Starcraft on jouait d'abord avec les... donc il y a trois races dans le jeu il y a les Terran, les Terriens, les Protos qui sont une forme évoluée d'aliens et les Erg qui sont une forme primaire et on jouait d'abord avec les Terran dans le premier Starcraft puis après je crois que c'était les Erg et après les Protos on dirigeait les trois races et dans le Broudoir c'était l'inverse on dirigeait d'abord les Protos je crois ensuite les Erg et à la fin les humains et il y avait un scénario de fou furieux dans ce Starcraft là c'est super important le scénar, tellement tellement important et le scénario est tellement compliqué, vraiment compliqué que dans la notice du jeu de Starcraft 2 que j'ai acheté dans la notice du jeu ils ont... alors hop on va faire charger dans la notice du jeu ils ont... ils ont rien mis ils ont rien mis dans la notice si ce n'est toute l'histoire du jeu ça fait une quinzaine ou une vingtaine de pages je ne sais plus combien il n'y a rien d'autre ils n'expliquent même pas les commandes et tout juste les prérequis, le PC qu'il vous faut pour aller avec le jeu et c'est tout, tout le reste c'est de l'histoire et ça fait trop du bien parce que moi il y a longtemps que j'ai fait le premier Starcraft il y a vraiment longtemps que je l'ai fait donc j'avais un peu oublié l'histoire et sincèrement il n'y a aucun intérêt de jouer à Starcraft 2 comme ça tout d'un coup, d'un seul parce que vous êtes en plein milieu d'une histoire vraiment ils vous font reprendre au milieu de l'histoire comme ça donc ils y ont pensé pour les fans et ils ont mis quand même un résumé de l'épisode d'avant quoi de Starcraft 1 et c'est un truc de fou globalement pour planter le scénario très rapidement vous dirigez donc Jim Raynor un chef, un haut comme on dit, enfin un haut chef terrien et votre amie, ex-amie on va dire Sarah Kirigan s'est fait contaminer par des aliens et elle est devenue la reine des aliens, la reine des damnés en fait et donc actuellement vous la combattez alors là je viens vraiment mais de schématiser totalement le jeu je me rends compte que c'est pas bien de réduire le scénario à ça parce que c'est pas du tout ça il y a beaucoup de choses qui vont se passer je vais vous expliquer après au fur et à mesure c'est rapidement de toute façon alors première nouveauté par rapport à Starcraft 1 il y a des phases de point and click comme ça très intéressantes, franchement trop bien moi je trouve ça trop bien ça casse le rythme un peu, ça permet de respirer et alors au début du jeu vous êtes dans un bar paumé qui n'est pas le bar d'ici et puis là vous êtes dans l'hyperion qui est en fait votre vaisseau amiral qui va vous permettre donc de naviguer entre les planètes comme ça pour faire les différentes missions et donc là vous pouvez vous balader vous voyez là je peux aller à l'armurerie par exemple voir ce qu'il se passe notamment pour développer tout ce qui est recherche par exemple donc ça c'est tout nouveau ça n'existait pas dans le premier Starcraft vous voyez qu'ici je retrouve mes éléments mes troupes je vais retrouver dans ma base mes bâtiments principaux mes véhicules etc et je vais pouvoir les améliorer leur faire enfin mettre en place des nouveaux types de je ne sais pas pas d'armement mais de résistance etc. de points de vie etc. par exemple ici vous voyez le Goliath peut tirer avec deux armes simultanément donc je peux faire développer ce truc là donc je vais faire acheter ça me coûte 50 000 maintenant il y a une notion d'argent même hors des combats c'est super important voilà je vais faire acheter paf je viens d'acheter le système un verrouillage multiple pareil pour les véhicules les infanteries etc. par exemple ça si j'aime faire ça bombe à fragmentation ça c'est pas mal du tout je vais faire ça coût 75 000 allez bim je l'achète voilà maintenant mes faucheurs qui sont des vous voyez ici il y a une petite cinématique ici qui vous montre ce que ça fait et mes faucheurs là donc qui sont des unités qui sont à la fois terrestres et un peu volantes parce qu'ils peuvent se déplacer un peu à hauteur vous avez vu ce qu'ils peuvent faire c'est assez énorme la petite cinématique qui va bien je trouve ça vraiment bien voilà donc ça c'est l'armurerie la plupart du temps vous passerez tout dans l'hyperion alors je sais pas si on va visiter d'autres s'il y aura d'autres niveaux comme ça mais actuellement j'ai 3-4 heures de jeu j'ai tout fait dans l'hyperion quasiment il y avait le bar au début puis après tout dans l'hyperion la passerelle ici c'est pour faire vos missions donc il y a la carte stellaire lorsque vous cliquez dans vous atterrissez au menu des missions voilà alors ça je sais plus ce que c'est si je clique dedans ça c'est pour revoir toutes les cinématiques et voilà pour revoir toutes les différentes cinématiques que vous avez débloquées etc le bar c'est le lieu principal des rencontres etc vous allez avoir des personnages comme Toche ou Tychus qui sont énormissimes ces personnages là qui ont une bête je suis vraiment pressé de savoir leur background parce que lui il a l'air notamment Tychus il a l'air d'avoir un background mais extrêmement important notamment sur le fait de pourquoi il était prisonnier parce que dès le début du jeu on le voit dans une superbe cinématique les cinématiques sont énormes on voit Tychus qui est enfermé dans sa combinaison verrouillée en fait il est verrouillé dedans il ne peut pas sortir tant qu'il n'a pas rempli sa dette c'est assez énorme Toche aussi c'est pareil c'est un chasseur fantôme qui est assez bizarre regardez je vais lui parler regardez ce qu'il va dire toujours pas confiance mal jusqu'à ce que vous vous décidiez on n'a rien à se dire ouais vous avez vu la personne très très particulière qui vous aidera pourtant mais qui a son propre caractère ici nouveauté vous pouvez recruter des mercenaires alors nouveauté pas vraiment dans la mesure où c'était présent dans dans Warcraft 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 putain je vais réussir je vais réussir à le dire Warcraft 3 ah c'est dommage j'aurais bien pris ces mercenaires là qui sont très intéressants ah merde voilà vous pouvez acheter des mercenaires comme ça pour après les réacheter au niveau du jeu enfin les engager puis ensuite les payer pour les récupérer ça ça n'existait pas dans Starcraft 1er du nom de mémoire alors je ne me rappelle plus trop mais de mémoire ça n'existe pas ici vous avez les infos alors vous avez vu je vais cliquer dedans et vous pouvez écouter les infos donc en fait ce qu'elle fait c'est que la dame la journaliste va souvent vous apprendre un petit peu l'état actuel des choses ça va souvent vous donner des idées par rapport à ce qu'il faut faire dans les différentes missions quoi et voilà donc en fait vos ennemis dans le jeu alors vous vous dirigez comme je vous l'ai dit Jim Raynor et vous allez voir que c'est un melting pot d'idées Starcraft c'est un film le bordel franchement c'est un film puisque il y a énormément de choses il y a des coalitions entre Protoss entre humains il y a des batailles contre les Erg il y a des traîtrises il y a des je ne sais pas comment vous dire il y a énormément énormément de choses dans ce jeu là d'un point de vue de l'histoire il faut vraiment être accroché pour tout comprendre je vous promets que ce n'est pas évident si on veut vraiment tout saisir parce que c'est un jeu très riche voilà ici il y a même une petite salle d'arcade je vous montrerai rapidement le petit jeu il y a un jeu de vaisseau il y a un petit shoot them up comme ça qu'ils ont mis pour le délire il y a des boss il y a des power up il est vachement bien fait ce petit shoot them up on a plus l'impression d'un jeu développé par des amateurs en flash mais c'est quand même bien fait je vais vous montrer juste deux minutes pour vous montrer à quoi ça ressemble pour se détendre c'est une petite partie de shoot je ne sais pas si personnellement ça rapporte quelque chose moi je suis arrivé au boss puis il m'avait tué je ne sais pas je trouve ça complètement génial comme idée ça m'a fait bien rire je vous montre ça deux secondes juste histoire 2 pour le fun puis après on va vraiment s'attarder sur le jeu puis sur son histoire aussi parce qu'elle est vraiment vraiment énorme puisqu'à la base vous travaillez enfin vous le Jim Raynor vous travaillez pour un humain qui s'appelle l'empereur Menx et qui était censé être un rebelle entre guillemets gentil puisqu'à la base pour en revenir à la souche même de Starcraft 1 million c'est quoi l'histoire pendant que je vous montre le shoot them up en même temps je vais baisser un peu le son voilà hop donc c'est quoi l'histoire de Starcraft à la base c'est que en fait vous êtes parti de la terre il y a 4 super convois qui sont partis de la terre pour je ne sais pas quelle raison en fait pour un congrès ou pour un pour je ne sais pas quelle raison ils sont partis de la terre et ces super convois là se sont écrasés sur des planètes environnantes et ont donc commencé à se repeupler entre guillemets et ça a donné la naissance à des grandes nations humaines et parmi ces grandes nations humaines là il y en a une qui a voulu prendre le dessus sur les autres et il s'est avéré que donc cette nation dominante forcément lorsqu'il y a un dominateur il y a toujours des rebelles et il y a eu un rebelle qui était l'empereur Menx qui faisait partie de l'une des patries humaines qui s'est écrasée sur ces fameuses planètes et l'empereur Menx au début était gentil et tout enfin il a il a comment dirais-je voulu il a voulu redonner la liberté à tous les humains qui étaient un petit peu oppressés par ce comment dire par ce oh là c'est chaud par ce dominant quoi et le truc c'est que ça lui est monté à la tête et finalement ça lui est monté à la tête et finalement il est devenu le dirigeant du dominion le dominion c'est une espèce de grand colloque humain qui dirige tous les autres et c'est devenu un oppresseur et un dictateur en fait cet empereur Menx et c'est lui-même donc en fait Jim Raynor et Sarah Kerrigan deux persos principaux de ce jeu-là de toute la saga Starcraft travaillait pour l'empereur Menx jusqu'au jour où l'empereur Menx a trahi Kerrigan lorsqu'elle faisait une descente sur une planète en guerre contre les Erg et les Protos elle s'est fait submerger par les Erg et c'est avéré que l'empereur Menx n'est pas venu à son secours alors on la croyait morte et bien pas du tout Jim Raynor entre temps est tombé amoureux d'elle alors qu'il ne s'aimait pas trop au début les deux commandants tombé amoureux d'elle et il s'est avéré que Kerrigan n'était pas morte elle a été juste récupérée par les Erg et elle a été transformée modifiée elle est devenue la reine des lames donc la reine des Erg et depuis c'est une on va voir le boss c'est une une guerre sans fin entre les Erg les Protos aussi puisque les Protos c'est une nation une nation de paix vous allez voir les aliens un petit peu évoluer c'est une nation de paix mais qui ne se laisse pas faire et parfois vous allez devoir vous battre contre eux même très très souvent vous avez vu là c'est un vaisseau Protos donc c'est un espèce de c'est un shoot them up le truc c'est marrant parce qu'ils utilisent exactement les mêmes sprites dans le shoot them up dans ce shoot là que dans le vrai jeu c'est exactement les mêmes sprites qui sont utilisés mais différemment je trouve ça assez énorme le vaisseau que vous voyez là en tant que boss je vais me battre contre lui à un moment donné dans la mission de tout à l'heure bon allez je vais sortir de là c'était juste pour le fun qui dit le jeu on met oui donc voilà vous en savez un petit peu plus sur l'histoire mais c'est encore beaucoup 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 plus compliqué que ça en gros grosso modo les humains du moins les humains que je dirige moi donc Jim Raynor qui sont les nouveaux rebelles s'entendent plutôt bien avec les Protos normalement malheureusement parfois ils peuvent rentrer en guerre pour des discords les Erg eux sont les ennemis de tout le monde les Erg sont détestés de tout le monde et il y a d'autres humains donc les humains de l'empereur Mengs donc les humains du dictateur sont eux aussi nos ennemis voilà c'est un peu cette guerre là et comme le premier Starcraft vous allez diriger un peu toutes les nations vous allez être un peu dans la peau de toutes ces races là alors moi ce que j'aurais aimé déjà le premier défaut que j'ai trouvé dans ce Starcraft là enfin défaut il faut rappeler ça un défaut c'est que j'aurais aimé des nouvelles races le seul problème c'est qu'il n'y en a pas dans Warcraft 3 il y avait des nouvelles races il y avait des elfes de la nuit par rapport à Warcraft 1 et 2 et là il n'y a pas de nouvelles enfin de ce que j'ai vu pour l'instant il n'est pas question de nouvelles races il y a des humains mort vivants il y a des mélanges chimiques et tout mais c'est peut-être moi parce que je n'en suis qu'à 3-4 heures de jeu vous me direz mais je n'ai rien vu de tout ça voilà le laboratoire très important laboratoire parce que vous avez vu qu'ici j'ai récupéré un artefact qui est un artefact Protos et ici c'est un artefact Zerg vous voyez si je clique dessus et ces artefacts là me permettent d'avoir des collectes en fait des collectes Protos des reliques Protos ou alors des reliques Zerg vous avez vu qu'elles évoluent enfin si vous lisez le texte ici il dit qu'elles évoluent et ces reliques là donc qui sont là avec les intérieurs et tout enfin les comment dire les artefacts en fait les artefacts sont là et puis ça c'est les reliques on peut aller dans le centre de recherche et ça c'est totalement nouveau mais je trouve que c'est une tuerie et on voit qu'il y a deux colonnes et ça c'est super important c'est pour ça que même si je suis à 13 minutes et que je ne vous ai pas encore montré le jeu c'est pas grave c'est important que je vous le montre ici c'est vraiment la grosse nouveauté on a Protos vous avez vu il y a écrit Protos ici et ici c'est vachement pratique la souris pour vous montrer et ici on a Zerg donc les deux autres si on se demande ce que c'est et bien dans le jeu vous pouvez acquérir des niveaux de recherche donc des niveaux de recherche Protos ou des niveaux de recherche Zerg tout ça ça va dépendre des choix que vous faites dans le jeu des combats que vous menez etc vous avez vu que j'ai 5 donc ma barre ici va jusqu'à 5 et là j'ai 11 ma barre va jusqu'à 11 et à chaque fois il y a des paliers à 5, à 10, à 15, à 20 etc et bien ici ensuite je peux en fait récupérer une technologie Zerg pour l'appliquer sur un équipement humain vous voyez ici c'est pareil je peux récupérer une technologie Protos pour l'appliquer sur un truc humain par exemple ici moi j'ai choisi ce truc là tourelle bourreau alors ce qui est vachement bien c'est les cinématiques la tourelle bourreau c'est quoi par exemple c'est des petites tourelles qui sont sur des bunkers qui permettent d'éliminer les Zerg donc ça c'est une technologie Zerg qu'on a appliqué pour les humains parce qu'à la base dans les bunkers il n'y a pas de tourelle vous voyez pareil ici j'aurais pu choisir le bunker fortifié le bunker fortifié c'est ça en fait avec une carapace de cet alien là que vous voyez ce qui fait que le bunker est extrêmement résistant le seul problème c'est qu'il faut faire un choix et bien moi j'ai choisi la tourelle bourreau et je ne pourrai plus jamais rechoisir le bunker fortifié plus jamais il faut faire un choix donc j'étais arrivé au niveau 5 j'ai choisi ça après je suis arrivé au niveau 10 et j'avais le choix entre la forteresse planétaire donc une forteresse avec une espèce de gros canon là que vous voyez au dessus ou les tourelles de perdition qui sont des tourelles qui se cachent dans le sol exactement comme les Zerg puisque c'est une les Zerg qui se cachent dans le sol en fait et grâce à la cellule que vous avez vu tout à l'heure dans le bocal on a pu faire évoluer ce truc là donc on a pu comprendre comment ces objets là rentraient dans le sol pour pouvoir les faire sortir très rapidement comme les Zerg et les faire développer et c'est ce que j'ai choisi là actuellement je peux choisir vous voyez il me dit ici choisir un objet de recherche je peux choisir entre deux technologies protos alors je la découvre avec vous à vrai dire celle-ci qui est l'ultra condensateur les améliorations de l'arsenal à l'armurerie au centre technique augmentent la vitesse d'attaque de 5% en plus des dégâts donc là c'est pour augmenter la vitesse d'attaque et là c'est le blindage en vanadium les améliorations d'armure à l'armurerie ou au centre 5% en plus de points d'armure bon alors là par exemple il faut faire un choix moi par exemple je prends plutôt la rapidité je trouve que c'est un peu plus intéressant donc je vais faire recherche et là il vous explique bien que c'est irrémédiable vous ne pourrez pas revenir en arrière pour choisir l'autre alors je vais faire oui voilà et voilà donc j'ai choisi ça maintenant je ne pourrai plus jamais et après avec les feux de surpoint je vais pouvoir augmenter comme ça jusqu'à arriver au soutien orbital carrément enfin des trucs de dingue à la fin on peut voir allez je ressors du laboratoire je crois que je vous ai trop montré le bar c'est pour parler avec certaines personnes dont les mercenaires ça je vous avais expliqué les mercenaires la passerelle c'est pour voir les missions et l'armurerie pour augmenter votre type d'armure voilà alors ici c'est le capitaine toujours de très très belles cinématiques les cinématiques sont énormes les visages n'ont jamais été aussi bien fait encore une fois on a passé un seuil vraiment pour moi c'est encore mieux fait que Crysis c'est encore mieux fait que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent d'un point de vue des visages de la texture des visages etc je trouve ça énorme le coup du je vous écoute monsieur le coup du point and click comme ça c'est vraiment fabuleux parce que ça rajoute beaucoup il n'y avait pas ça dans le premier Starcraft ça nous met encore plus dans le bain une interactivité assez énorme beaucoup beaucoup de choses aussi totalement énormes notamment le fait de choisir ses missions là il vous donne un lot de missions à chaque fois disponibles et vous choisissez et selon les missions il y a un personnage qui va vous dire ce qu'il va falloir faire on va écouter cette mission là par exemple mes concitoyens ont installé une nouvelle colonie sur Havre tout allait bien mais la colonie est devenue subitement silencieuse ils ne répondent sur aucune fréquence nous devrions aller voir ce qu'il en est ils ont peut-être été exposés au virus Zerg bon en gros moi je sais ce qui se passe parce que j'ai fait un peu cette mission là avant je l'ai perdue d'ailleurs grosso modo ce qu'il faut faire ici c'est qu'il y a des humains sur une planète la planète Havre et qu'ils se font contaminer donc ça c'est une nouveauté aussi ils se font contaminer par les erg ça devient des espèces de morts vivants c'est assez hard et le souci c'est que les protos veulent défendre leur environnement et éliminer tous les humains tous les humains parce qu'ils pensent ils les pensent contaminés et ça c'est complètement ouf vous allez voir que Jim Raynor va parler à une protos ça c'est complètement ouf par exemple ils vont discuter ensemble et vous voyez que là la laborantine va me demander de comment dirais-je d'épargner les humains je vais baisser un peu le son parce qu'elle parle en même temps ça me déconcentre elle va demander de d'épargner les humains pour pouvoir les soigner alors que elle la chef protos donc qui sont à la base des amis de Jim Raynor parce qu'ils se connaissent elle va dire qu'il n'y a qu'une seule solution le seul remède c'est de les brûler de tous les brûler et donc il va falloir faire un choix et votre mission qui va suivre va dépendre de votre choix et va influencer dans le scénario et va influer par rapport avec vos relations ou entre protos ou avec votre laborantine et ses recherches c'est des possibilités d'aujourd'hui c'est énorme vous voyez là elle veut vous influencer dans l'inverse il va falloir faire un choix et ce genre de choses ça va arriver plein de fois dans ce Starcraft là et c'est juste énorme et c'est juste mais enfin c'est une pure tuerie voilà vraiment vraiment ça c'est la nouveauté et c'est énorme parce que techniquement ce Starcraft là n'est pas extrêmement évolué par rapport aux premiers opus le jeu est sorti 12 ans après Starcraft Bourdois vous imaginez pas 12 ans après et pourtant vous allez voir que graphiquement c'est très joli c'est très propre mais c'est pas plus bluffant que ça franchement pour 12 ans de développement enfin bon ils ont certainement pas mis 12 ans de développement mais pour avoir attendu 12 ans on pourrait presque crier à l'arnac mais pas du tout en fait c'est juste parfait vous allez comprendre alors voilà les fameux choix dont je vous parle donc où vous protégez la colonie dans ce cas là si vous protégez la colonie vous vous mettez la laborantine dans votre poche entre guillemets et vous gagnez des points de recherche en Zerg ou alors vous purifiez la colonie ce qu'ils appellent purifier c'est à dire tous les tuer et dans ce cas là vous allez améliorer vos relations avec les Protos ils vont même vous aider ils vont même vous apprendre des choses vous allez gagner plus 3 en recherche de Protos et là vous avez un choix à faire et là vous choisissez donc nous on va choisir quand même protéger la colonie et là en fait vous déclarez la guerre aux Protos je vous laisse écouter et ouais donc en gros là c'est une guerre ouverte avec des Protos qui sont à la base pas nos ennemis voilà c'est tout ça Starcraft c'est des choix et rien que le premier opus c'est le premier opus de Starcraft même aujourd'hui je vous jure faites moi confiance aujourd'hui vous pouvez le faire il n'y a aucun problème il reste acceptable techniquement parlant il y a une ambiance de dingue moi je l'avais fait en VO en VO je me rappelle je m'étais régalé les voix sont énormes et pour une fois en français les voix sont aussi énormes il y a des répliques complètement cultes du genre les mecs avec les lance-flammes qui gueulent vous voulez une cigarette je vous allume du feu enfin ce genre de choses je trouve ça vraiment énormissime alors la mission là je vous explique en quoi elle va consister dans cette mission là donc c'est vraiment un direct live moi j'ai fait la mission avant je l'ai vu un petit peu je l'ai raté donc on va essayer de la refaire ensemble ce qu'il faut faire ici dans cette mission c'est qu'il faut éliminer ce gros vaisseau qui est le purificateur le vaisseau Protos mais qui possède un bouclier très évolué donc ce qu'il va falloir faire c'est éliminer des bases des Protos qui vont affaiblir le bouclier de ce vaisseau là pour ensuite le mettre à mal voilà vous allez voir qu'il y a aussi le jeu est quand même beaucoup inspiré de Warcraft 3 d'un point de vue graphique d'un point de vue technique c'est quand même très inspiré de Warcraft 3 notamment le fait de zoomer avec la roulette truc qui sert à rien si ce n'est apprécier les détails graphiques c'est tout tout le reste du jeu c'est la pure suite de Starcraft 1 on ne s'y perd pas tout de suite la prise en main elle a été immédiate pour moi j'ai retrouvé tous mes menus les menus ils les ont conservés quasiment de la même façon il y a des trucs en plus voilà des petites curiosités en plus comme ça à découvrir mais c'est tout tout est fait progressivement vous pouvez faire didacticiel si vous ne connaissez pas Starcraft moi je connaissais déjà Starcraft 1er du nom évidemment je l'avais rodé avec son extension mais tout est super intuitif et ça j'ai bien aimé ils n'ont pas voulu révolutionner le truc ils ont fait quelque chose de très propre de très semblable au 1er ils ont gardé la recette du 1er et l'ont mis à jour grosso modo c'est comme si c'était une version HD du 1er Starcraft grosso modo et pour moi c'est un pur régal plus ces fameuses scènes de click and play de point and click bon c'est juste c'est juste c'est bizarre quoi ils sont assez énormes alors voilà on va retrouver nos fameux VCS donc comme tout bon jeu de stratégie qui se enfin wargame qui se respecte il faut récupérer des minéraux qui vont faire office de nourriture et le gaz ce qui va nous permettre ici de créer des unités donc le gaz plus les minéraux c'est super super important alors moi je vais me déplacer avec la flèche voilà hop hop on va faire voilà des unités on a des nouvelles unités par exemple ces trucs là c'est assez énorme c'est des avions qui se transforment en robots terrestres c'est assez bien foutu allez il faut vite que je m'améliore parce que sinon je vais être un peu à la bourre alors on va faire un réacteur voilà ici c'est le bâtiment des mercenaires donc tout droit tiré de Warcraft 3 le fameux zoom dont je vous parlais voilà qui sert pas à grand chose je vous dis moi moi je vous jouerez tout le temps comme ça là dessus ça c'est sûr voilà donc on va quand même essayer de développer des unités je vous propose de découvrir tout ça avec moi vous avez ici c'est mon bâtiment pour l'infanterie donc les infirmières qu'on retrouve ici les marines tout simplement avec dans le premier épisode les fameux go 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 que je trouvais totalement énormes et là je vous laisse écouter un peu la musique enfin du moins l'ambiance musicale qui est la même que Starcraft 1er du nom et ils ont tout compris parce qu'elle était juste énorme totalement énormissime cette ambiance musicale et elle nous plongeait dedans ça en faisait un jeu qu'on ne lâchait pas voilà grosso modo c'est ça l'idée alors vous voyez qu'il y a toujours cette fameuse map ici on voit les bases ennemies qu'il va falloir détruire très rapidement ça c'est les bases ennemies ici et puis ici ce sont les bases humaines qui demandent notre aide en fait parce que les protos veulent les éradiquer parce qu'ils ont peur qu'ils soient contaminés par le virus Zerg en fait voilà donc nous on va essayer d'intervenir le plus rapidement possible pour éviter éviter le purificateur est arrivé et se met en position voilà là c'est le bordel il y a le purificateur qui est là donc nous il faut vite qu'on se mette à faire des vaisseaux hop je vais en faire deux là voilà ah la possibilité d'en créer deux à la fois maintenant une fois que vous développez ce système là vous pouvez en créer deux à la fois ça c'est une super super idée parce que franchement c'était grave nécessaire c'était grave nécessaire alors toujours le fait on a une limite au niveau de ce qu'ils appellent du ravitaillement et ça il faut créer ensuite des supports de ravitaillement ces trucs là ces espèces de baraques là pour créer de nouvelles unités sinon vous serez à la limite à chaque fois et le truc qui est bien maintenant c'est que parfois dans Starcraft premier du nom ils vous gênaient ces trucs là et bien dans le deuxième on peut les mettre dans le sol voilà on peut les foutre au sol et ça c'est vachement bien ça c'est vachement bien parce que ça ne vous gênera pas quoi vous pourrez passer comme ça sans aucun problème ça c'est une très très bonne idée voilà on va sortir nos vaisseaux voilà alors je vais essayer de faire d'autres unités ça serait pas mal aussi le purificateur arrive à portée d'une base coloniale ça c'est pas bon ça là ils vont éliminer une base coloniale je vais rien pouvoir faire pour eux vous allez voir ils vont l'exterminer tout simplement ça ça risque d'être un peu ben un peu je suis un peu désolé pour eux mais je vais pas pouvoir intervenir pour le coup il me faudrait plus de VCS donc ces trucs au transport là je vais en créer un deuxième ici voilà et je vais faire un truc pas mal je vais la bataille nous attend ouais ouais la bataille mais bon je suis pas très chou pour y aller tout de suite à vrai dire j'avoue je flippe un peu voilà hop voilà on va passer en mode terrestre pour les détruire allez voilà on tue un soldat bon c'est pas trop grave je vais peut-être faire un un bunker de défense ici oui parce que dans mes bunkers l'avantage c'est que je ne suis plus obligé d'équiper mes bunkers à la base on mettait nos alliés dedans pour pouvoir vous défendre mais vu que je les ai upgradés avec une tour défensive au dessus vous savez la fameuse technologie Zerg dont je vous avais parlé l'avantage c'est que j'aurais pas besoin de forcément mettre des bonhommes dedans ici ils sont en train vous avez vu que les protos sont en train de regardez regardez moi cet effet de dingue ils sont en train d'éliminer les colons les uns après les autres et là en fait c'est en train de se décharger totalement donc puis à la fin du compteur tout va péter ils vont éliminer le village mais là je ne vais rien pouvoir faire pour eux malheureusement ce que je vais faire c'est que je vais attaquer cette base là immédiatement là on n'est pas assez ça sert à rien ça sert à rien voilà ce que je vais faire c'est que je vais aller là allez je vais éliminer eux je vais les éliminer eux ça serait pas mal je vais faire un bunker ici pas trop le choix pas trop le choix alors là je peux attaquer que alors eux aller au sol allez 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 on fait le nettoyage là commandant je détecte un afflux d'énergie gigantesque le purificateur va tirer le purificateur regardez 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 l'effet de ouf il va éliminer carrément le là je suis en train de faire n'importe quoi je suis en train de massacrer mes troupes mais c'est pas grave oh là là regardez moi ça alors l'avantage avec starcraft 2 ça ils ont été vachement sympa ils ont pensé à ce que regardez moi ça il est en train d'éliminer les colons ils ont pensé à ce que est-ce que comment dirais-je ils ont pensé à vos configurations un peu faibles et ils ont fait un jeu qui demande pas trop de ressources ça c'est vachement sympa ça franchement ça c'est pas ça c'est pas vache quoi alors je suis en train de perdre toutes mes troupes comme un gros abruti que je suis je fais que de la merde ça c'est parce que je vous parle en même temps sincèrement c'est parce que je vous parle en même temps c'est impossible de jouer à starcraft et de laboratoire technique connecté ouais bah maintenant j'étais un chien je vais prendre ça à la place j'espère que c'est du sérieux ouais ici je commande des mercenaires de venir l'escadron proto s'en prend au vaisseau coloniaux oh bon c'est foutu quoi ils n'ont aucune chance de s'en sortir ouais ouais mais je sais bien mais pauvre vieux je peux rien faire le vaisseau coloniaux c'est ça ça c'est le vaisseau colonial et là il y a des vaisseaux qui sont en train d'arriver ils vont les massacrer donc je suis désolé mais je vais rien pouvoir faire pour le coup bon on va envoyer tout le monde ici tant pis que de la merde que de la caille je fais n'importe quoi bon tant pis vous verrez à quoi un peu ressemble le jeu moi c'est tout ce qui m'intéresse c'est finalement je vais refaire cette mission calmement après parce que franchement là pour le coup je vous ai juste montré une mission je me fais fumer la gueule ça c'est pas voilà alors là j'envoie mes troubles quand même on sait jamais il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec eux là ils vont détruire notre vaisseau on va tous mourir oh c'est bon ta gueule va me faire chier ça voilà allez 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 détruisez moi moi ce vaisseau là hé qu'est ce qu'il se passe ça manque de vcs ça putain hé non attaquez vous au vaisseau comme d'abruti oh là là je suis en train de faire de la caille je suis en train de faire de la merde c'est super le bunker qui va se faire détruire oura pour les rebelles de rena on va s'en sortir et ouais putain les colons ont évacué le premier site sur le chemin du purificateur voilà là on est les colons ont laissé des matières premières derrière eux pendant leur évacuation ça c'est bien nous devrions les récupérer voilà là ils ont évacué donc ça c'est cool voilà donc là je vais pouvoir faire ils sont passés où mais putain putain c'est la merde purificateur voilà il est en train de foutre le bordel et là j'ai rien tué du tout comme je suis dégoûté les nexus je les ai pas fait du tout et en fait c'est le bordel quoi je suis un peu grave dans la merde voilà donc je fais rien en fait je suis complètement perdu par rapport à ce que je faisais avant dans Starcraft j'ai vraiment du mal à m'exprimer pour le coup il faut vraiment que je me focalise sur ça sur ça je vais faire 1 2 ici je vais en faire 1 2 il faut que je fasse un mix de ça et de ça de toute façon j'ai pas trop le choix là à vrai dire alors regardez il y a le purificateur qui va avancer qui va totalement exploser alors il faut savoir qu'il y a des objectifs bonus ici arrêter la première flotte de la terreur donc c'est ce que j'ai fait c'est la première flotte qui est arrivée ici et ces objectifs bonus sont importants parce qu'à la fin il y a des comptes et ça vous donne accès à des choses notamment à des points supplémentaires à des artefacts Protos pour pouvoir améliorer tout ce qui est recherche et là il y a les objectifs principaux détruire les Névus Protos il y en a 3 et j'ai toujours pas détruit le premier qui est là donc je suis un peu un peu beaucoup à l'ouest voilà ça 250 je suis un peu les Protos sont atteints à notre corps bah ouais mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi putain pas faire chier j'y peux rien mon ami alors l'avantage aussi ce que j'aime bien avec Starcraft comparé à Warcraft 3 notamment c'est que vous pouvez mettre autant d'unités comme ça les VCS pour prendre des minerais il n'y a pas de limite en fait alors que dans Warcraft 3 vu que c'était des mines du moins pour les humains je parle pour les humains ou pour les alors c'était pas les Zergs c'était les morts vivants vous étiez limité au nombre de de ravitailleurs si vous préférez ça c'était chiant alors que dans Warcraft dans Starcraft pas du tout pas du tout et ça j'aime bien d'ailleurs alors voilà on va mettre ce vaisseau là on va mettre ces vaisseaux là franchement là je vise le tout pour le tout en espérant prendre un peu de thune après j'attaque directement ici oh là là il y a un train de se oulala la vache je vais pas avoir trop le choix il va falloir que j'attaque de toute façon franchement je vais tenter le tout pour le tout alors le mode battle sur Battle.net donc le mode en réseau je l'ai pas fait mais s'il est identique à celui de Warcraft 3 c'est à dire en fait vous pouvez faire des teams des coalitions etc pour vous battre contre d'autres personnes à travers le monde il est très bien voilà moi je l'ai pas fait mais je le soupçonne d'être excellent franchement je le soupçonne d'être excellent par contre il vous faudra SP3 pour le faire tourner alors un réacteur c'est quoi ça déjà c'est un réacteur un laboratoire technique ouais voilà va falloir créer parfois des laboratoires techniques pour avoir accès à certaines unités accès à certaines unités et notamment les maraudeurs qui sont super intéressants je suis con de ne pas les avoir pris les faucheurs etc vous voyez donc là je suis en train de le construire aussi vite que je peux j'aurais dû le faire depuis le début mais quand on n'est pas concentré c'est chaud les tourmenteurs aussi sont vachement bien là par exemple je vais prendre eux j'hésite entre les facochères ou les chiens de l'enfer les chiens de l'enfer là qui sont en train d'arriver donc ça c'est les fameux mercenaires les mercenaires à utiliser à bon escient parce que franchement il coûte beaucoup de thunes ces salauds allez vas-y on va faire bouton A surtout que la plupart des mecs c'est vraiment des professionnels ils maîtrisent le jeu c'est un truc de dingue et ils jouent tout au clavier et moi je suis obligé d'utiliser la souris je n'utilise que très peu le clavier en fait il y a un pic de concentration d'énergie les protos vont détruire la deuxième base de la colonie voilà là il faut vite que je finisse ce quartier protos là très très rapidement le plus rapidement possible je n'ai plus le droit de me gourer allez je suis à fond dans Starcraft 2 le jour où il est sorti je suis devenu fou il est sorti le 27 juillet je crois je l'ai acheté genre deux jours après j'étais comme un gamin comme un fou et le jour où je vais pour l'installer donc 12 gigas ça va préparer 12 gigas sur votre disque dur le jour où je vais pour l'installer j'ai mon pc qui saute j'étais comme un fou jusqu'à 6h du matin à essayer de le remettre ce serait bien qu'on réussisse cette mission ensemble les amis qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez ah il est énorme ce Starcraft 2 il est digne du 1 continuez les gars on doit arrêter ce vaisseau ouais bah on va essayer c'est le premier mon ami oulala il y a un escadron alors je crois qu'il va arriver ici voilà on va se préparer ici pour libérer voilà ils sont en train d'arriver ces salauds donc on va les éliminer voilà j'ai prévu le coup là bien joué toi aussi tu vas prendre ici ça me permette de développer des nouvelles voilà je fais des sapeurs c'est pas passé loin merci pas assez de minerais les colons ont réussi à évacuer ce campement c'est quoi il y a un pont là ah ouais d'accord lui il est en train d'éliminer vous avez vu le trou qu'il a fait le trou béon on voit l'espace en dessous carrément il a tout détruit alors là là parce qu'après à mon avis faut que je détruise les nexus avant lui parce que là ça va être trop bordélique sinon ça va être trop bordélique il faut vite que j'y arrive avant lui allez allez on y court on y va allez eux ils vont aller au sol et eux ils restent ils restent en air allez à l'attaque là allez brûlez tout brûlez tout faites moi plaisir foutez le bordel oula qu'est-ce qui se passe là je les retiendrai pas tout à l'heure merde ils sont en train de m'attaquer c'est con allez allez défendez vous défendez vous système de transformation opérationnel oh là là il faut que je revienne oh là là il faut que je revienne un autre nexus détruit beau boulot ouais beau boulot rien du tout ils sont en train de se faire massacrer là mais non putain ils sauvegardent automatique de merde là putain j'ai pas prévu le coup reviens oh là là putain ils sont en train ils me mettent mal ils me mettent vraiment mal oh là là le temps que je revienne c'est dead c'est dead c'est ça de ne pas faire de défense espèce d'abruti de edge putain je vais essayer de conserver ça quand même c'est moins allez tuer moi ça ils se sont fait découper par le protos putain de merde c'est chaud un protos comme ça vous pouvez voir les protos ils sont super puissants ils ont découpé carrément bon là j'ai pas le choix il faut que je fonce ils sont presque arrivés à la base suivante c'est vite ouais ouais mais attends je vais pas tout faire à la fois t'es vraiment toi voilà je vais reconstruire un réacteur j'ai plus trop le choix là au niveau de l'oseille j'ai envie d'être chaud au niveau des baraques construire une caserne voilà hop alors est-ce que si je me rappelle voilà vous pouvez prendre plusieurs VCS et les mettre à plusieurs sur le même bâtiment pour que ça aille plus vite forcément ça vous coûte plus d'argent ça faut que vous vous en doutiez mais ça va plus vite au moins là vous voyez ça va aller ils y vont à deux à moins que non mais ils y vont à deux ou pas là ah non c'est dans Warcraft 3 ça putain je suis en train de confondre ils y vont pas à deux du tout ah c'est le bordel c'est le bordel c'est bien là les VCS les VCS m'ont réparé réparé putain j'ai plus parlé mon vaisseau donc ça c'est intéressant voilà donc là malheureusement putain je peux pas me permettre de rester trop dans le coin à moins que je fasse des tourelles et des choses comme ça ouais je vais faire des tourelles de perdition c'est les fameuses tourelles dont je vous avais parlé qui vont dans le sol voilà je vais lui donner un ordre pour le futur alors il y a plein de raccourcis il y a plein de choses comme ça qu'il faut savoir dans le jeu moi je sais pas tout où vous les raconter vous les découvrirez vous même voilà elles sont voilà 150 ce qui serait bien c'est que oh la vache c'est en train d'être le bordel en bas là oh la 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 il en est quasiment c'est pas bon c'est pas bon le hedge c'est pas bon du tout ce qui est en train de se passer allez vas-y dépêche toi allez allez voilà un deuxième la bataille nous attend voilà eux ils vont y aller directement allez les avions là foncer ici pas trop le choix de faire des marines c'est que je peux espérant que ces deux petits trucs peuvent retenir un peu les j'y crois pas trop j'y crois pas trop j'y crois pas trop mais bon le vaisseau est en train d'exploser tout là sans blague bah oui sans blague à mon avis là je vais pas faire long feu avec ça je vais pas faire long feu avec le peu d'armes le peu de personnages que j'ai là je vais essayer d'attaquer le dernier nexus mais je suis nexus pardon je suis pas certain je suis pas certain du tout que je vais pouvoir aller bien loin allez on va tenter une attaque une attaque de la mort allez attaquer en espérant que mes vaisseaux attaquent bien les troupes allez 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 faites quelque chose allez voilà détruisez moi ça allez détruisez les moi les gros oh là là ils sont vachement résistants quel massacre je me fais fumer la gueule c'est assez énormissime à voir voilà je me suis fait fumer je pense que la perte la partie est perdue je pense que la partie est perdue ce qui est bien dommage d'ailleurs parce que ah ouais d'accord j'ai pas trop le choix on va essayer de les sauver de récupérer un peu dessus et de faire une dernière attaque finale on a pas trop le choix oulala ils sont pleins en plus là oh mon dieu allez allez détruisez moi ça rapidement allez allez au moins le premier voilà lui faut pas qu'il attaque voilà et là les gros allez mes petits vaisseaux chéris allez allez faites quelque chose prouvez que vous êtes pas des merde allez allez y a de quoi faire là faites vous plaisir allez 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 c'est pas grave s'ils tuent les colonies c'est pas grave allez un de moins ah là là mes vaisseaux qui se font fumer la gueule ee 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 ku au secours ils dépuissent notre vaisseau et t'aime sans blague stu que j'y fasse moi arrêter la 3e flotte donc ça fait partie des objectifs bonus mais bon allez vas y tire J'ai pas trop le choix malheureusement Putain je perds tout mon vaisseau Bon bah c'est foutu Je pense que ma mission est ratée Il me restait plus que ça à détruire mais je pense que ma mission est ratée Bon allez 4 minutes c'est trop Bon je vous laisse ici sur cette défaite Très clairement j'ai perdu Starcraft 2 ça s'annonce comme étant du très très lourd Je ne suis que dans la première campagne Donc je sais pas trop où je vais Mais sincèrement je suis extrêmement pressé de voir De voir la suite des événements Voilà sur ce je vous laisse C'est une défaite vous attendez pas à ce que je gagne Très clairement c'est une défaite Et puis je vous dis à très bientôt pour un test Acheter Starcraft 2 ça a l'air d'être énorme Ciao